L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, Toute Info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV lundi et 8 août. Merci d'être en notre compagnie Toute L'Info du jour en image en 7 minutes dans le Grand Lille. Avec d'abord les prévisions météo. Faites la météo donc c'est un temps plus nuageux, un peu plus frais même aujourd'hui. Quelques éclaircies tout de même mais surtout des nuages, des températures en baisse. A peine 21 degrés de prévus pour cet après-midi et des nuages. L'autre information importante de ce lundi, ce sont les travaux de la ligne 2 du métro. Depuis ce matin, en effet, plus aucune rame ne circule entre les stations L'Homme, l'Ambressard et Saint-Philibert. Le chantier doit durer jusqu'au 27 août et concerne les équipements permettant au métro de faire demi-tour en bout de ligne. Ces pièces n'avaient pas été remplacées depuis la mise en service du métro Lillois en 1989. Il était donc temps de s'y intéresser. Le problème, c'est que les stations marchent par 5 pour tout ce qui est service électronique. Et en travaillant ainsi à Saint-Philibert, Transpol est contraint d'arrêter la ligne 5 stations en amont et donc à L'Homme-L'Ambressard. En attendant la fin des travaux le 27 août, des bus relais sont mis en place. Toutes les explications avec le responsable des infrastructures chez Transpol, Richard Babal au micro de Marine Kijek. Aujourd'hui, l'appareil de voie C26, c'est le rebroussement de Saint-Philibert. C'est l'appareil de voie le plus sollicité de la ligne 2. Donc aujourd'hui, cet appareil, on est nécessairement obligé de le remplacer. D'abord, on va commencer par Saint-Philibert. Donc on remplace un appareil de voie. On retire l'appareil existant. On va renouveler. Donc c'est un appareil de voie métallique posé sur des traverses bois. Donc ce sont des panneaux entiers qu'on va remplacer pour avoir un appareil neuf qui pourra durer plus de 30 ans également. L'information est également aujourd'hui l'annulation de la braderie 2016. Vous le savez, depuis vendredi, Martine Aubry et les autorités ont donc décidé de suspendre ce symbole lilois. Cette braderie 2016 n'aura pas lieu. C'est une première tout simplement depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle devait avoir lieu pour rappel les 3 et 4 septembre prochains, mais au vu des risques actuels et d'une sécurité qui ne pouvait être garantie de manière maximale selon la maire de Lille. La foule et le volume des marchandises totales ne pouvant être contrôlés. Les autorités ont donc préféré annuler cette édition en 2016. La menace était trop forte. Écoutez le sentiment tout de même de ces Lillois. Beaucoup sont déçus. Certains comprennent cette décision. C'était vendredi dans les rues de Lille après l'annonce de l'annulation. Ce sera une grosse perte de chiffre d'affaires pour tous les commerçants de Lille. Déçus. Déçus parce que c'est une autre façon de travailler. C'est vraiment une ambiance différente de celle qu'on a tout au long de l'année. Du coup, ça va être une perte au niveau des emplois, surtout pour les petits boulots étudiants comme ça. Mais bon, ce qui est, c'est qu'il y aura quand même une braderie pour les commerçants. Donc du coup, il y aura quand même besoin de plus de monde pour travailler. Je m'y attendais parce qu'il y avait déjà eu un débat là-dessus. On savait que ça pouvait être possible qu'elle soit annulée. Voilà, donc ce n'est pas un choc. Je n'y suis jamais allé et ça m'aurait fait grand plaisir de pouvoir y participer cette année. Il y a des attentats quasiment tous les mois maintenant en France. Donc ce n'est pas surprenant. Autre image dans ce journal pour évoquer la création à l'île de là, à Mava, la maison de l'art vivant en amateur, dont l'objectif est de permettre aux compagnies de répéter, de se produire sans contrainte. Car trouver un local, une scène pour travailler, puis un théâtre ou une salle pour représenter son spectacle, c'est bien souvent une mission très compliquée pour les petites compagnies amateurs. D'ici le mois d'octobre, donc dans ce local de 1200 m2 à Fives, sera créé un théâtre de 100 places, une salle de répétition, une salle de danse et d'autres espaces pouvant être loués pour donner des cours, par exemple. La Mava espère ainsi attirer une quarantaine de compagnies et des ateliers réguliers tout au long de l'année. Le projet est inscrit sur la plateforme de financement participatif Ulule, en espérant récolter encore plusieurs milliers d'euros pour permettre l'ouverture. Éclication avec le fondateur de la Mava, au micro de Marine Kijek. Donc j'ai déjà commencé plus ou moins la programmation. Il y a un énorme engouement de la part des compagnies amateurs qui n'attendaient qu'un lieu tel que celui-là pour pouvoir enfin jouer ailleurs que dans la salle qu'ils ont, où ils font leur répétition et où ils ont le droit de jouer une fois par an. Donc ça donne une deuxième possibilité, une deuxième chance de jouer. Oui. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est que je voudrais que cette salle soit accessible non seulement en compagnie de la métropole lilloise, mais aussi à celle du Nord et du Pas-de-Calais. Et puis on va terminer ce journal avec une petite visite guidée à une trentaine de kilomètres de l'île. La ville de Lens s'ouvre à la découverte cet été. Des visites de la cité minière et du centre en partenariat avec le Louvre-Lens. Une initiative née en fait d'un constat. Les visiteurs du musée ne passent jamais ou presque par le centre-ville. La visite part donc du Louvre-Lens, puis direction la cité minière juste en face, où les visiteurs peuvent découvrir les bâtiments reconstruits des mineurs qui habitaient à proximité de leur lieu de travail. Le centre-ville de Lens est également riche de demeures au style architecturaux variés, notamment l'église Saint-Léger et la gare, ici sur ces images. Bref, une belle occasion de découvrir une facette de Lens méconnue. Alison Peulotier s'est laissée convaincre et a rencontré une des guides touristiques en charge du projet. « Ça a vraiment fait partie de la richesse de la ville et que les mineurs étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Ils étaient fiers de leur métier, ils étaient fiers de leur façon de vivre aussi. Et donc ça, c'est assez plaisant à faire découvrir aux gens, parce que généralement, ils l'ignorent et cette découverte qui est assez intéressante. Quand les gens repartent en se disant « on arrivait avec une image noire, très péjorative » et on repart finalement avec peut-être une autre image, quelque chose de plus gai, de plus joyeux que ce qu'on pensait, je me dis que j'ai réussi au moins à faire passer quelque chose. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. A tout de suite.